Je suis un artiste peintre qui travaille dans les sites, dans les lieux construits, dans les bâtiments, dans toutes sortes de réalités construites et architecturales. Donc tout mon travail pictural s'organise et se développe dans des lieux de toutes sortes, de tout genre d'architecture, des lieux qu'on visite, qu'on pratique et qui nous accueillent d'une certaine manière. Je l'ai connu sur plan et sur des images virtuelles et donc je l'ai plutôt imaginé. Et puis finalement quand j'ai pu le visiter pendant le chantier, voir un peu la dimension et la grandeur, j'étais complètement séduit encore plus par son ampleur, sa dimension, sa régularité, sa construction et surtout les lumières, la lumière zénitale et les lumières latérales. C'est un lieu de grande transparence et de grande ouverture. C'est un très bel espace. Donc ce lieu m'a plu au-delà de ce que j'allais proposer comme peinture, mais déjà comme lieu en lui-même, très belle architecture. C'est un travail pictural qui joue avec l'architecture et ce lieu. Finalement l'atrium qui se donne avec cette grande ouverture sur les huit étages, qui est comme on pourrait dire un grand disque évidé et qui se répercute sur tout l'auteur des transimètres ou 40 mètres de l'atrium. Donc ce grand disque qui, selon le point de vue qu'on adopte, devient plutôt une ellipse. On voit une grande ellipse et à partir de cette ellipse, j'ai joué avec des cercles qui prend le corps à partir justement de mon point de vue. Ces cercles s'additionnent d'une manière complètement anarchique, si on peut dire comme ça, mais pour remplir cette énorme ellipse avec ce choix de 12 cercles et chaque cercle a une dimension différente. Donc chaque cercle, par son vide, je rejoue le vide de l'atrium, mais je le rejoue avec le cercle qui vient de l'atrium, mais à replacer dans l'ellipse. Et ces vides de chaque cercle créent des pleins qui sont les intervalles entre un cercle et l'autre et qui génèrent à leur tour toute une série de formes, toute une série d'objets peintes abstraites qui se distribuent dans tous les volumes et dans tous les éléments de l'architecture. C'est la première fois que j'ai fait une pièce publique en Belgique. C'est pas tout à fait la première fois, j'en ai déjà fait une, mais c'était... J'en ai fait plusieurs mes temporaires, mais ça c'est une pièce permanente à Bruxelles, qui est une pièce publique, donc ça c'est la première fois. Et bon, je suis très, très content d'avoir pu faire ça et de voir le résultat. Et maintenant j'attends que le public, le public, les visiteurs, les gens qui viennent dans le lieu puissent en profiter et puis voir ce qui se passe. Mais pour ce qui me concerne, c'est une grande joie si on peut dire comme ça.